Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus cette fois-ci à Genèse chapitre 39 verset 21 au chapitre 40 verset 23. Le sujet du jour est donc Joseph en prison. Comme toujours avant de démarrer, nous remercions les éditions Mediapol qui nous ont mis à disposition des textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous remettons comme toujours notre parcours du jour entre les mains de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons notre parcours du jour entre les mains de notre mère bienveillante, la Vierge Marie, qui n'a de cesse de montrer le chemin qui mène à son Fils, ce chemin que nous voulons tous prendre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours une demande particulière, spécifique donc à l'Esprit Saint, qu'il puisse corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection. Alors, nous allons démarrer sans plus attendre et lire les derniers versets du chapitre précédent, donc chapitre 39, que nous n'avions pas fini la dernière fois. Donc, nous nous étions au verset 21, je vais lire juste avant. « Et Joseph resta là dans la prison. Or Yahvé fut avec Joseph, il étendit sur lui sa miséricorde, et il lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison mit entre les mains de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qui se faisait là se faisait par lui. Le chef de la prison ne contrôlait rien de ce que Joseph avait en main, parce que Yahvé était avec lui, et tout ce qu'il entreprenait. Yahvé le faisait réussir. Alors, Joseph, en prison, c'est comme il était d'ailleurs dans la citerne au chapitre 37, et figure du Christ en sa passion. Prenons comme preuve un commentaire de Rupert de Dutz. Dieu donna à Joseph de trouver grâce devant le chef de la prison. Il trouva grâce aussi devant Dieu le Père, celui qui, pour nos péchés, descendit dans la prison de la mort. Car, dit saint Jean, grâce à vérité a été faite par Jésus-Christ. Dieu fut trouvé grâce au Christ devant le chef de la prison, c'est-à-dire devant lui-même, qui seul a le pouvoir de vie et de mort. Sur l'ordre du Père, il descendit de la prison, afin d'obtenir miséricorde pour les captifs, afin de dire aux enchaînés « Sortez » et à ceux qui étaient assis dans les ténèbres « Venez à la lumière ». Le chef de la prison remit entre ses mains tous les captifs et tous se faisaient sous son autorité. C'est ce qu'il avait prédit avant d'être livré. « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Je continue avec la lecture maintenant du chapitre 40 et je lis les quatre premiers versets. Alors on peut lire un texte parallèle, Siracide chapitre 2. « Enfant, si tu viens pour servir le Seigneur, prépare ton âme à la tentation. Adhère au Seigneur, ne te détourne pas, et tu seras trouvé, grandis au dernier jour. Tout ce qui t'arrive, accepte-le, et sous les coups qui t'humilient, montre une grande âme, car c'est au feu que l'or est éprouvé, et dans le creuset de l'humiliation que les hommes sont agréés. Crois en lui, il prendra soin de toi. Redresse tes voies et espère en lui. Considérez les générations d'autrefois et voyez. Qui donc espérera dans le Seigneur et en fut pour sa honte ? Qui, demeurant dans sa crainte, fut abandonné ? Qui donc, l'invocant, fut méprisé de lui ? Il est compatissant et miséricordieux, le Seigneur. Il pardonne le péché. Au jour de l'angoisse, il sauve. Alors, avec ce texte parallèle, on voit que, dès le début, au chapitre 37, jusqu'au triomphe du chapitre 41, l'histoire de Joseph est l'illustration de ce que nous lisons en Romains chapitre 8. Nous savons que, pour ceux qui aiment Dieu, Dieu fait tout concourir à leur bien. Pour ceux qui sont appelés, suivant son dessein. Le dessein de Dieu qui, justement, se réalise dans ses tribulations rédemptrices et pour le Christ lui-même. Il fallait, dira-t-il, chaque fois qu'il parle de sa passion. Notamment en Marc 9, 31, Luc 24, 26. C'est aussi l'enseignement que la Vulgate tire de l'histoire de Tobie. « Parce que tu avais été agréé de Dieu, il était nécessaire que la tentation t'éprouve. » Tobie, 12, 13. Donc, c'est un processus que Romains chapitre 5, verset 3 et les versets suivants résument ainsi. « La tribulation produit la patience, la patience fait la preuve. » Mais sans oublier la suite, qui ajoute aux considérations morales une perspective messianique, une rédemptrice eschatologique. « La preuve amène l'espérance et l'espérance ne déçoit pas. » Alors, par rapport au passage de Syracide que j'ai lu juste avant, alors il est notable que dans les trois versets qui sont coupés, eh bien la confiance s'allie à la crainte du Seigneur. Le premier livre des Macchabées donnera dans une phrase la clé morale de toute cette histoire. « Joseph, au temps de sa détresse, observa la loi. Aussi devint-il Seigneur de l'Égypte. » Que l'on se rappelle aussi donc les apôtres jetaient en prison. Leurs prières et les portes s'ouvrant miraculeusement, si bien que même le géolier est évangélisé, baptisé et que tout se termine en un joyeux repas. Autre image encore plus saisissante de la descente du Christ aux enfers, dont sa mort avait ouvert les portes. Voir pour cela notamment acte chapitre 16, versets 23 à 34. Je continue la lecture et je lis désormais les versets 5 jusqu'au verset 22, donc finalement c'est tout le chapitre. Tous deux firent un songe, la même nuit, chacun le sien et chaque songe ayant sa signification. L'un pond les chansons et l'autre pour le panneautier du roi d'Égypte qui était détenu dans la prison et Joseph, allant les trouver le matin, vit qu'ils étaient tristes. Il interrogea ses officiers de Pharaon qui étaient avec lui prisonniers dans la maison de son maître. « Pourquoi ces mauvaises figures aujourd'hui ? » Ils lui répondirent « Nous avons fait un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit « L'interprétation des songes n'appartient-elle pas à Dieu ? Racontez-les-moi. » Le grand échançon raconta son rêve à Joseph et lui dit « Dans mon rêve, voici un cèpe de vigne devant moi et sur le cèpe trois branches. » Il y poussa des bourgeons, la fleur sortit et les grappes donnèrent des raisins mûrs. « La coupe de Pharaon était dans ma main, j'ai pris les raisins et je les ai pressés au-dessus de la coupe de Pharaon et j'ai placé la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « L'interprétation, c'est que les trois serments représentent trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête, il te rétablira dans ta charge et tu placeras la coupe de Pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude quand tu étais son échanson. « Souviens-toi de moi quand tout ira bien pour toi. Fais pour moi un geste de bienveillance et parle pour moi au Pharaon qu'il me fasse sortir de cette maison. » Car c'est par fraude que j'ai été enlevé au pays des Hébreux et même ici je n'ai rien fait qui mérite pour moi la prison. » Le grand panetier vit que l'interprétation était bonne et il dit à Joseph « Et moi, dans mon songe, voici trois corbeilles de gâteau sur ma tête. Dans la corbeille du dessus, il y avait de tous les mets que fait le panetier pour Pharaon et les oiseaux les mangeaient de la corbeille du dessus de ma tête. » Joseph donna la réponse en disant « L'interprétation c'est que les trois corbeilles représentent trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête du dessus de toi. Il te pendra un arbre et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. » Et il arriva que le troisième jour, jour de naissance de Pharaon, celui-ci donna un festin pour tous ses serviteurs, « Il reva la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échançon dans son office et celui-ci plaça la coupe dans la main de Pharaon et il fit prendre le grand panetier comme Joseph l'avait prédit. Et le grand échançon ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Alors il y a un texte parallèle que nous pouvons lire avant de commenter, Siracide chapitre 34. « À l'homme sans intelligence, les espoirs vides et trompeurs. Les songes donnent des ailes aux insensés. Il empoigne des ombres et court après le vent. Celui qui s'appuie sur des songes. » « Ceci d'après cela, tel s'interprète un songe. Contre une figure, la ressemblance d'une figure. À partir de l'impur, que peut-on purifier ? À partir du mensonge, que dira-t-on de vrai ? » « Décumination, augures et songes. Vanité que tout cela, comme la fantaisie d'une femme en travail. À moins quand sa visite, le Très-Haut ne les envoie. Ne donne pas ton cœur à de semblables choses. Car les songes en ont séduit beaucoup. Ils tombaient de leur eau ceux qui s'y confiaient. Pas de mensonge pour accomplir la loi. Le résultat d'une lecture loyale, c'est la sagesse. » Alors, avec la lecture de ce texte parallèle et donc de ce passage de la Genèse, on voit qu'il est encore question de songe. Ce qu'en pense l'Écriture est clair. Défiance non seulement sur nos rêves eux-mêmes, mais sur leur interprétation. Même si, exceptionnellement, ils peuvent être une visite, on l'a vu en Genèse 18-21, du Très-Haut, à qui seul appartient l'avenir. Donc, en général, ne pas s'en occuper, ni encore moins s'y confier. Ou plutôt faire fond sur l'intelligence de la loi, qui est la sagesse. Mais dans l'histoire de Joseph, comme dans celle de Daniel, les songes reprennent un rôle apologétique de révélation indirecte. Alors, par rapport au verset 7, que nous avons lu tout à l'heure, je reviens dessus très rapidement. Il interrogea ses officiers de Pharaon, qui étaient avec lui prisonniers dans la maison de son maître. Pourquoi ces mauvaises figures aujourd'hui ? Alors, nous allons prendre un commentaire de Saint Jean Chrysostome, qui reprend « Pourquoi vos visages sont-ils si tristes ? » dit Joseph au panetier et à l'échançon. « Parce que nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. Il voyait en Joseph un homme du commun. C'est pourquoi il lui répondit ainsi sans raconter leurs songes. Mais cet homme étonnant leur dit « L'interprétation des songes n'appartient-il pas à Dieu ? Racontez-les-moi. » Il ne promet rien qu'il vienne de lui-même. C'est Dieu qui révèle. Quelle intelligence et quelle humilité chez ce juste. Et après avoir annoncé à l'échançon sa rentrée en grâce, « Souviens-toi de moi auprès du Pharaon, car c'est par fraude que j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici je n'ai rien fait de mal pour être jeté en prison. » Remarquez que Joseph ne dit pas un mot contre la femme criminelle, pas un reproche non plus à l'adresse de son maître, ni la moindre allusion à la cruauté de ses frères. Il jette un voile sur tout cela et dit simplement « Souviens-toi de moi. » D'autres auraient proclamé l'étard d'autrui, mais lui reste plus pur que le soleil. La faveur d'en haut lui suffit. Alors voilà, maintenant je continue et je reprends, puisque nous avons lu d'une traite tout à l'heure, les versets 9 à 13. Le grand échançon raconta son rêve à Joseph et lui dit « Dans mon rêve, voici un cèpe de vigne devant moi et sur le cèpe trois branches. Il y poussa des bourgeons, la fleur sortiait et les grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins et je les ai pressés au-dessus de la coupe de Pharaon et j'ai placé la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « L'interprétation, c'est que les trois serments représentent trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête, il te rétablira dans ta charge et tu placeras la coupe de Pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude quand tu étais son échançon. » Alors nous pouvons prendre un texte parallèle, Osée chapitre 6. « Venez, retournons à Yahvé. Lui, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Après deux jours, il nous rendra la vie. Au troisième jour, il nous relèvera. Alors nous vivrons devant lui. Alors nous comprendrons. Nous chercherons à connaître Yahvé autant que l'aurore, sa venue est sûre. Il viendra sur nous comme l'ondée, la pluie des belles moissons sur la terre. Alors les songes du grand échançon et du grand panetier, comme plus tard ceux de Pharaon, annoncent prospérité et ruines. Ici, le nombre est trois, trois cèpes, trois corbeilles, trois jours, comme il sera de sept années pour Pharaon. Une histoire d'abaissement ou de relèvement au bout de trois jours. Comment ne pas y lire une allusion possible au mystère pascal du « il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures » ? Les Écritures, c'est bien entendu avant tout la prédiction voilée du Christ lui-même de relever le sanctuaire de son corps en trois jours. Jean chapitre 2, versets 19 à 22. Mais c'est aussi d'après l'interprétation qu'en fait l'Église dans sa liturgie, Osée chapitre 6, que je viens de lire. Or le prophète y parle de ce relèvement comme d'une autre, puisque la résurrection du Christ vaut pour nous. Donc, tout converge ici en une perspective unique. L'histoire de Joseph, comme la prophétie, trouveront leur accomplissement dans le mystère pascal du Christ, annonce lui-même de notre glorification éternelle. Donc, pour étayer ces propos, je peux prendre deux textes parallèles. Marc chapitre 8. De Corinthiens chapitre 4. Nous fixons nos regards, en effet, non pas sur les choses visibles, mais sur les invisibles, car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternels. Alors, je continue maintenant avec les versets 16 à 22. Donc, je les reprends. Le grand panetier vit que l'interprétation est des bonnes et il dit à Joseph « Et moi, dans mon songe, voici trois corbeilles de gâteaux sur ma tête. Dans la corbeille du dessus, il y avait de tous les mets que fait le panetier pour Pharaon, et les oiseaux les mangeaient. » De la corbeille du dessus de ma tête. Joseph donna la réponse en disant « L'interprétation, c'est que les trois corbeilles représentent trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête du dessus de toi. Il te prendra un arbre et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. » Et il arriva que le troisième jour, jour de naissance de Pharaon, celui-ci donna un festin pour tous ses serviteurs. Il releva la tête du grand échançon et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échançon dans son office et celui-ci plaça la coupe dans la main de Pharaon. Et il fit prendre le grand panetier comme Joseph l'avait prédit. Et le grand échançon ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Alors, j'ai lu en plus le verset 23, mais je reviens sur ce que nous avons lu juste avant. « Si anthétique soit-il, le songe du grand panetier n'évoque pas moins la passion du Christ pendue à l'arbre de la croix. » Donc ça, on le voit dans Galates chapitre 3, verset 13, qui se réfère lui-même à Deutéronome 21, verset 22 à 23. « Tant est proche l'élèvement de l'abaissement. » Les Romains disaient « Le capitole est la roche tarpéienne. » Ici, on joue sur l'expression « relever la tête », qui signifie au verset 13 « Pharaon t'honorera et te rétablira dans ta charge. » Et au verset 20, « Pharaon t'élèvera, » donc sur le JB, donc en réalité « enlèvera ta tête. » « Élevé, enlevé, il suffit d'une toute petite lettre. » Mieux encore, Joseph va joindre en lui-même le relèvement après l'abaissement, au chapitre 41. Déjà, dans le verset 15, un mot aide à nous maintenir dans la compréhension de l'histoire de Joseph, comme préfiguratif du mystère pascal, ce que nous traduisons ici par « prison ». C'est la fausse, comme au chapitre 37, verset 22, ou encore dans le chapitre suivant, verset 14, dont nous avons vu déjà le sens spirituel. Et donc, pour finir, nous avons donc ce verset 23 que je vous ai lu tout à l'heure. « Et le grand échançon ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Eh bien, c'est le thème navrant de l'oubli. Plus souvent dans notre fête, les hommes sont oublieux avec tant de légèreté de Dieu et de son alliance. « Une vierge oublie-t-elle ses parures ? Mais mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » Jérémie, chapitre 2. Pourtant, serait plus intorérable encore l'apparence, car ce ne peut être qu'une apparence. Il y a des textes parallèles, notamment Isaïe 49, verset 14 à 15. Alors, ce ne peut être qu'en apparence que Dieu oublie et qu'il puisse abandonner. Même le Christ en sera déchiré sur la croix. « Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Un point de plus où Joseph vit par avance quelque chose de la passion rédemptrice. Alors, dans le texte des Lamentations, au chapitre 3, nous avons un passage intéressant. « Il est bon d'attendre en silence le salut de Yahvé. » Et Job, chapitre 19. « Ils ont disparu, mes amis et mes proches. Ils m'ont oublié. » Alors, nous terminerons avec un commentaire de Saint Jean Chrysostome. « Et les chansons rentrées en grâce oublie Joseph. » « Le juste va-t-il en être ébranlé ? » « Non. Il sait qu'un plus grand théâtre se prépare pour lui et qu'il y gagnera une plus belle couronne. » Voilà, donc nous avons terminé le parcours du jour. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochain parcours qui parlera du double songe, cette fois-ci de Pharaon. C'est de Genèse, chapitre 41, verset 1 jusqu'au verset 36. Je vous remercie pour votre fidélité et également pour les encouragements et les remerciements que vous me donnez régulièrement. Et donc, je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo. Merci.